Bonjour et bienvenue sur le plateau de la deuxième édition des talents d'Aquitaine de l'aéronautique et de l'espace organisée par la tribune à Bordeaux avec Bordeaux Aquitaine Aéronautique et Spatiale, l'association régionale des constructeurs aéronautiques et spatiaux bien connue. Nous recevons Thierry Kessenheimer qui est le délégué académique à la formation professionnelle initiale et continue au rectorat. Bonjour Thierry Kessenheimer, merci d'être sur notre plateau. Est-ce que vous nous rappelez en deux mots quel est votre rôle au rectorat ? Mon rôle principal c'est le conseil et le recteur sur tout ce qui est la formation professionnelle. Dans mon titre, vous le remarquez, on parle de formation continue initiale et continue. Ça veut dire qu'en fait, mon travail consiste aussi bien à s'occuper de la formation professionnelle dans tout ce qui est voie scolaire, mais aussi de l'apprentissage et de la formation continue, entre autres par l'intermédiaire des GRETA. Donc oui, vous avez le GRETA pour vous, c'est vraiment un véhicule important d'intervention ? C'est un véhicule extrêmement important puisqu'en gros, il couvre tous les champs. Il vient complètement compléter l'offre de formation de l'éducation nationale au sens le plus terme, le plus large. Et il a un des gros avantages que j'ai rappelé précédemment, c'est qu'on est quand même sur un maillage extrêmement fin du territoire puisqu'on peut s'adosser à tous les établissements scolaires. En gros, dans notre réseau, on a des collèges et des lycées, des lycées professionnels. Donc on couvre l'ensemble du territoire. Donc l'aéronautique est un des secteurs... L'aéronautique est forcément un des secteurs de pointe. On s'adapte tout à fait aux besoins de l'économie locale. Et l'économie locale étant très tournée vers l'aéronautique, forcément, les GRETA sont présents. De par notre volonté directe dans une industrie de pointe, et puis on est quand même en partenariat fort en général avec la collectivité territoriale qui, elle aussi, promeut cette filière. Vous avez parlé de maillage territorial. Il y a la région, vous êtes au contact de la région qui impulse certaines actions, on le sait, des formations qui vont avoir même un rôle un peu supérieur. Est-ce que les GRETA interviennent au niveau du développement de l'aéronautique dans l'ensemble de la région Aquitaine, maintenant on est en Nouvelle-Aquitaine ? Dans les champs où on a besoin de formation aéronautique, on va dire qu'on est présents. Donc on va être présents essentiellement autour de Bordeaux, etc., associés avec l'aérocampus de la Trenne, puisqu'on travaille déjà, la Trenne, c'est le lycée de Camblane, on travaille sur les campus en partenariat avec les CFAI. On est souvent associés, en fait, en organisme de formation, on va rarement seuls sur des actions, on est souvent aussi associés avec les CFAI, avec l'AFPA, avec d'autres organismes. Et puis on couvre parfaitement aussi tout le champ, je dirais, qui va de Pau à Tarnos, qui est un des autres grands champs de l'aéronautique. Mais on va aussi développer, par exemple, du BTS Chaudronnerie sur Perrorad, aussi bien qu'à Bergerac qu'on peut avoir besoin de soudeurs. On va intervenir sur des champs qui sont un peu plus au nord de l'Aquitaine. Et puis aujourd'hui, en parlant de Nouvelle-Aquitaine, on a un GRETA sur l'Académie de Poitiers, on a plusieurs GRETA sur l'Académie de Limoges, même si on est systématiquement partenaire, en fait, sur ces champs. Oui, d'accord. Vous intervenez rarement seul, quand vous êtes toujours... On intervenait seul sur les régions géographiques, mais en fin de compte, nos compétences peuvent se multiplier, vu nos partenariats. Vous avez présenté les GRETA comme un acteur majeur de la formation continue en Aquitaine. Que représente-t-il en industrie ? Il représente, en fait, un champ de certification très, très large, puisqu'on rencontre plus d'une trentaine de certifications différentes. On va aussi bien sur les titres professionnels du ministère du Travail, ce qui n'est pas le courant en général pour l'éducation nationale. On va sur les certificats de qualification professionnelle, certains avec la branche de la métallurgie. On va être associé à des établissements qui sont agréés dans les dynamiques PARTE. Et puis, on est bien sûr présents sur tous les diplômes de l'éducation nationale, qu'ils soient colorés directement à l'aéronautique ou qu'ils s'adressent directement à les sous-traitants de la filière. D'accord. Donc là, c'est très large. C'est un champ d'action très, très large. Comment vous... Enfin, vous êtes au contexte des entreprises. L'idée, c'est de voir un petit peu comment vous orientez vos formations. Parce que vous êtes des créateurs, des innovateurs. Est-ce que les entreprises peuvent vous convaincre ? La grande force de GRETA, elle est là. C'est-à-dire qu'on a effectivement... On pourrait imaginer, on a des titres, on a des diplômes. Ça, c'est assez fermé. En fait, on a des conseillers en formation continue, qui sont le fer de lance, en fait, des GRETA, qui sont plus de 52 dans l'académie, et qui sont en fait des acteurs de terrain qui vont aller au contact de l'entreprise, qui vont aller rencontrer les RH, qui vont rencontrer les chefs d'atelier, qui vont les aider à exprimer leurs besoins. Et puis derrière, la deuxième partie de leur travail, c'est de l'ingénierie de formation. Donc, on est en capacité de répondre à une demande de formation très ponctuelle, exprimée par une entreprise. On va essayer d'y répondre. On fait à la carte et sur mesure, dans notre champ, qui est très formaté au départ. Mais on a la capacité de répondre de manière très, très ponctuelle, très, très locale. Thierry Kessennemar, je vous remercie beaucoup pour tous les détails que vous nous avez apportés. Merci d'être venu sur le plateau. On vous dit à très bientôt, parce que vous n'êtes pas très loin. Au revoir pour cette journée. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501